Bonjour, je vous présente GIF. Dans le GIF il y a des règles de base, il y a plusieurs jeux. Le plateau de jeu présente un motif de ligne. Chaque ligne commence et se termine par un point et comporte entre ces points un certain nombre d'intersections avec d'autres lignes. Ces intersections sont appelées des points. Il y a 24 points sur les bords du motif sur le plateau. Les points ne font pas partie de la zone de jeu. Ils servent à positionner une pièce avant de la mettre en jeu. La ligne de jeu est composée de 37 points, c'est-à-dire la partie centrale du plateau. Seules les pièces recouvrant un point font partie du jeu. Les lignes indiquent les directions dans lesquelles les pièces peuvent être déplacées. Le but du jeu, ça va être de capturer les pièces de l'adversaire de sorte qu'à terme il n'ait plus de pièces dans sa réserve, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus jouer. Il y a 24 points sur les bords du motif comme je vous l'ai dit. Au début du jeu, les joueurs tirent au sort leur couleur. Leur couleur blanc va commencer. Alors blanc va avoir 15 pions et noir va aussi avoir 15 pions. Alors dans le jeu il y en a 18 mais c'est pour une autre version, un autre jeu. Alors la version de base ici, les pièces restantes peuvent être utilisées soit pour jouer une partie plus longue, c'est-à-dire que les deux joueurs commencent avec une ou deux ou trois pièces supplémentaires, soit pour égaliser la force des joueurs, c'est-à-dire que le joueur le plus expérimenté a un désavantage de une, deux ou trois pièces. Le plateau doit être placé entre les joueurs de telle manière que le point marqué E1 pointe vers le joueur avec les pièces blanches. Alors là je n'ai pas noté les coordonnées dessus. Alors vous allez simplement placer au départ du jeu une pièce blanche ici, une pièce noire ici, une pièce blanche ici et une pièce noire ici. Donc vous commencez comme ceci. Alors on les place sur les points angulaires. Donc un tour consiste à, donc on joue à tour de rôle, à chaque tour un joueur doit ajouter une pièce au jeu et cela doit se faire en deux étapes. On prend une pièce de sa réserve et on la place sur un des 24 points puis on la déplace sur un emplacement de la zone de jeu. C'est-à-dire que je vais prendre un pion, par exemple le mettre ici et le déplacer sur la zone de jeu. Alors donc une pièce n'est pas en jeu tant qu'elle recouvre un point. Ce qui signifie que le tour n'est pas terminé. On a deux possibilités pour la deuxième étape. On peut pousser une pièce d'un point vers un emplacement libre de la zone de jeu, ce que j'ai fait. Dès qu'une pièce est poussée en direction d'un emplacement, on ne peut plus changer d'avis, le déplacement doit être effectué. On peut aussi pousser une pièce d'un point vers un emplacement déjà occupé par une autre pièce. Dans ce cas-là, il faut d'abord dégager l'emplacement occupé. La pièce qui l'occupe, quelle que soit sa couleur, doit être déplacée vers l'emplacement suivant de la ligne. Si cet emplacement est également occupé, alors cette pièce se déplace également d'un emplacement, etc. Bien entendu, de manière à ce qu'on puisse pousser. Si toute la ligne est complète, on ne peut pas faire sortir une pièce. Ensuite, on pousse la nouvelle pièce sur l'emplacement dégagé. A noter que toutes les pièces sont déplacées dans une seule et même direction. Alors, il est conseillé de ne pas pousser une rangée de pièces. Il faut toujours déplacer les pièces une par une, en commençant par la pièce la plus éloignée de la rangée. Et une fois qu'un joueur a touché une pièce de la zone de jeu, le déplacement doit être terminé. Donc, si on a, par exemple, comme ceci, comme ceci, eh bien, on peut très bien pousser. Alors, imaginons qu'on a une pièce comme ceci, je peux pousser, hop, 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 et hop, parce que je veux rentrer une de mes pièces. Par exemple, moi, voudrais rentrer une de ces pièces. Voilà. Alors, attention, on ne peut déplacer une pièce que d'une case à la fois, jamais deux ou plus. Il n'est pas permis de pousser une pièce hors de la zone de jeu, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La prise de pièce maintenant. Dès que quatre pièces de la même couleur sont alignées les unes à côté des autres, elles doivent être retirées du plateau par celui qui joue cette couleur. Alors, on imagine, par exemple, qu'ici, on ait quatre pièces noires. Ici, on n'a rien. Ici, on a une pièce noire et ici, une pièce blanche. Ici, eh bien, je vais retirer, puisque j'ai aligné quatre pièces noires. Je vais attirer quatre de mes pièces noires que je vais reprendre. Alors, vous savez que le but du jeu, c'est de faire en sorte que le joueur n'ait plus rien pour placer. Donc, vous avez tout intérêt à faire des lignes de quatre pour les récupérer chez vous, pour pouvoir les remettre. Alors, maintenant, attention, si j'ai cette configuration-là, 1, 2, 3, 4, avec une blanche et une blanche comme ceci. Ici, le joueur noir a réussi 4. Donc, il va enlever les quatre noires et une blanche. Alors, la blanche qu'il redonne, bien sûr, à son adversaire. Imaginons maintenant que j'ai cette configuration-là, noire, 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 comme ceci. Eh bien, ici, je vais retirer les cinq pièces noires et la pièce blanche. J'en ai aligné quatre, mais j'enlève aussi les deux autres. Et, si j'ai cette configuration-là, blanc, noir, 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 blanc et noir, eh bien, ici, on retire les cinq pièces noires, donc déjà les quatre qui ont réussi à faire un alignement, plus la cinquième noir et les deux blanche. Donc, vous avez vu, vous pouvez retirer des fois vos pions, mais vous pouvez aussi retirer les pions des autres. Donc, dès que quatre pièces de la même couleur sont alignées, il est obligatoire de les retirer du plateau, y compris les pièces qui prolongent la rangée, peu importe qui a créé la rangée. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer avec les noires. La couleur des pièces d'une rangée détermine quel joueur doit les prendre. Les pièces de l'adversaire sont remises en réserve, celles de l'adversaire sont capturées. Donc, attention, les deux que vous aviez capturées pour les blancs, eh bien, vous les capturez. Elles sont définitivement enlevées, contrairement à ce que je vous ai dit, hein. On les rend pas à l'adversaire. Voilà, j'avais fait une petite erreur. Donc, on ne les rend pas si on les capture, hein. C'était les deux derniers cas que je vous ai expliqués. Eh bien, on ne les rend pas. On les capture. Alors, il peut arriver que deux rangées soient alignées en même temps. Si ces rangées ne se croisent pas, les deux doivent être capturées. Si elles se croisent, le joueur jouant avec cette couleur peut choisir quelle rangée il va prendre. Donc, pour tout ça, je vous montrerai des petites situations de jeu. Lorsqu'une situation se produit dans laquelle les deux joueurs doivent prendre des pièces, le joueur qui a provoqué la situation commence. Donc, capturer des pièces ne compte pas comme un tour. Fin de la partie. La partie se termine lorsqu'un des joueurs ne peut plus mettre en jeu de pièces. Ainsi, si un joueur n'a plus de pièces dans sa réserve, l'autre joueur est le gagnant. Alors, je vais vous remontrer des petites situations de jeu pour revenir faire une explication un peu plus approfondie. Alors, je vais tirer un peu la feuille parce qu'elle sort. Voilà. Donc, ici, je vais placer des pièces et je vais vous montrer une situation. Alors, là, imaginons la situation où Blanc joue et place une pièce ici en B1. Donc, comme il va la placer en B1, on va tout pousser. Voilà. Comme ceci, on se retrouve dans une autre position. Alors, attention, parce que là, si le noir fait rentrer, ensuite, pousse. Mais après, si le noir, faites attention que celle-ci ne revienne pas comme ça, car les quatre ici seraient enlevés. alors, la blanche resterait, puisque pour être enlevée, il faudrait qu'elle touche ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, voilà une première situation. Alors, maintenant, on va regarder une situation où il n'est pas permis de pousser une pièce à l'extérieur. Par exemple, ici, je ne peux pas refaire rentrer une pièce ici, puisque ça pousserait celle-ci à l'extérieur. Alors, on va voir maintenant les pièces alignées, lorsqu'on aligne des pièces. Donc, je vous montre une situation. Alors, c'est à blanc de jouer et blanc va placer une pièce ici en B1. Donc, comme blanc va placer une pièce en B1, et bien, on va repousser. Donc, hop, 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 et hop. Donc, on obtient cette situation là. Alors, là, ça va forcer les noirs à remettre 5 pièces dans leur réserve. Si une pièce blanche avait prolongé la rangée sur C5, si une blanche avait prolongé ici la rangée, s'il y avait une blanche ici, et bien, les noirs l'auraient capturée. Mais il n'y en a pas. Donc, ici, noirs, et bien, se voient récupérer les pièces. Alors, on va voir maintenant la situation où deux rangées pourraient être complètes. Donc, imaginons que noir soit dans cette situation, il a une rangée de 4 noirs ou une rangée de 5 noirs. Et bien, ici, il peut choisir celle qu'il veut. Donc, il va sans doute récupérer celle de 5 pour en avoir plus sur son plateau. Et les autres sur son... Dans son camp, pardon. Et les autres doivent rester sur le plateau. Alors, lorsque une situation se produit dans laquelle les deux joueurs doivent prendre des pièces, c'est celui qui a provoqué la situation qui commence. Je vous l'avais expliqué tout à l'heure, donc on va montrer une situation. Alors, ici, c'est à blanc de jouer et blanc fait le coup à poser ici et pousser. Donc, ici, il obtient une ligne de 4 noirs et une ligne de 4 blanches. Donc, ici, noir doigt, hein, il prend 4 pièces blanches et une pièce noire qui est donc capturée. Donc, les pièces blanches, il les ramène dans son camp et la pièce noire est capturée. Et noir va récupérer ces 4 pièces noires puisqu'il y a un alignement de 4, même si ce n'est pas fait par les noirs. Mais il ne va capturer aucune pièce blanche. voilà, alors, je ferai une démonstration de partie peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que vous jouerez à ce jeu. Vous pouvez fabriquer, voyez, le plateau facilement ou acheter le jeu, ce qui est encore mieux pour le créateur du jeu. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501